... Allez, nous allons à présent, comme promis, nous tourner vers l'avenir du calcul intensif avec le thème de cette troisième table ronde, quand le calcul intensif rencontre l'intelligence artificielle. Et j'invite à me rejoindre sur scène Antoine Borde, Jean-Gabriel Ganassia et Vincent Grippon, que vous pouvez accueillir. ... Alors, Antoine Borde, vous êtes directeur de FAIR Paris, FAIR pour Facebook, Artificial Intelligence Research, un centre de recherche sur l'intelligence artificielle. Vincent Grippon, chargé de recherche à l'IMT Atlantique, l'école de l'Institut Mine Télécom. Et Jean-Gabriel Ganassia, chercheur en intelligence artificielle, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et président du comité d'éthique du CNRS. Jean-Gabriel Ganassia, qu'est-ce qu'on entend exactement par intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est d'abord une discipline scientifique qui est née il y a un peu plus de 60 ans, en 1956 exactement, et dont l'objectif, dès le départ, c'était de décomposer l'intelligence en facultés élémentaires, en fonctions cognitives, et de simuler, et on a bien ici la simulation, la simulation de ces facultés cognitives avec des ordinateurs. Alors, ça a pris, bien sûr, très longtemps pour avoir des développements de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, on peut dire que le monde a été totalement transformé par l'intelligence artificielle. Je vais donner un exemple que j'aime bien donner parce qu'il est, je crois, tout à fait marquant. Le web, qu'on utilise tous les jours, c'est le couplage d'un modèle de mémoire qui a été réalisé avec des techniques d'intelligence artificielle en 1965, l'hypertexte et les réseaux de télécommunication. Donc, on voit que l'intelligence artificielle est au cœur de la vie moderne, et puis le développement actuel du web avec les moteurs de recherche, c'est de l'intelligence artificielle, et puis ensuite, on pourrait aller beaucoup plus loin, les téléphones portables qu'on a dans nos poches utilisent énormément de techniques d'intelligence artificielle. Et la simulation, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, joue un rôle extrêmement important, et les évolutions modernes, on a parlé tout à l'heure des big data, de l'apprentissage machine, s'est développée grâce à la simulation. La puissance de calcul a joué un rôle extrêmement important dans ses récents développements, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que les réseaux de neurones formels ont été introduits très tôt, en 1943, et puis ensuite, il a fallu utiliser des techniques d'apprentissage pour les configurer, je passe les détails. Le début, ça a été 1958-59 avec le Perceptron, 58 c'était le papier, 59 la première programmation, et ensuite, donc, 85, les premières, ces Perceptrons étaient sur des réseaux très pauvres, à deux couches, et puis ensuite, on a pu faire de l'apprentissage sur des réseaux plus gros à partir de 85, mais bien sûr, ça restait très embryonnaire, et donc, on a essayé d'autres techniques d'apprentissage. Et puis, ça a été, à partir de 2010, la puissance de calcul qui a permis d'avoir les résultats extraordinaires qu'on connaît aujourd'hui. Vincent Grippon, on vient d'employer ce terme d'apprendre à la machine. Vous, c'est une approche que vous faites, à l'apprentissage machine. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Dans mon équipe, ce qu'on cherche à faire, c'est d'essayer de comprendre la façon dont un réseau de neurones peut représenter, stocker, manipuler, transformer de l'information. Et pour ça, on s'inspire du fonctionnement du cortex. Donc, ça fait le lien aussi avec ce qu'on entendait tout à l'heure, avec les équations de Huxley. On sait aujourd'hui modéliser le fonctionnement des neurones de façon assez fiable, et c'est des sources d'inspiration pour essayer de comprendre comment fonctionne finalement le cortex humain, qui est lui-même une source d'inspiration pour proposer des modèles pour l'intelligence artificielle. Et puis, alors, chez Facebook aussi, on a un département, ou en tout cas une équipe, qui travaille, je ne sais pas quelle est l'ampleur de ce service que vous dirigez, qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui fait de la recherche en intelligence artificielle. Oui, bonjour à tous. Effectivement, depuis un peu moins de 4 ans, Facebook a créé un laboratoire dédié à l'intelligence artificielle, dédié à la recherche fondamentale en intelligence artificielle, qui est dirigée par Yann Lequin au niveau mondial, avec une branche française qui est la seule branche européenne qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans. Parce qu'en fait, oui, l'intelligence artificielle est transformative pour la société, en particulier pour une société comme Facebook, dont on pourra y revenir, ou dont la plupart des services sont basés sur des techniques d'intelligence artificielle. Je voulais juste donner une petite anecdote. En fait, Facebook est associé aux data centers qui sont de par le monde, qui stockent les informations et qui servent aussi les données. D'ailleurs, il y en a un qui a lâché hier et Facebook a été coupé pendant une heure. C'était assez marrant. Un cap de fibre optique a été cassé. Je ne sais pas si ça a amusé tout le monde chez Facebook. Non, non, pas du tout. C'est marrant de voir qu'on ait peu de choses. C'est-à-dire qu'un cap de fibre optique a cassé et le site a été difficile pour une heure. Il y a 4 ans, quand le laboratoire a été créé, il n'y avait pas vraiment de supercalculateur à Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas quelque chose... Il y avait beaucoup de machines qui étaient vraiment là pour servir le réseau, pour stocker des données, mais pas vraiment pour les traiter. Donc, c'est pour revenir à ce que dit Gilles aussi, c'est-à-dire qu'il y a le stockage des données, mais il y a aussi la façon de les traiter rapidement. Pendant très longtemps, Facebook est toujours expert en les stocker et les servir, mais pas forcément pour les traiter. Et la création du laboratoire d'intelligence artificielle a nécessité finalement la mise en place et le développement d'une technologie et d'une expertise HPC dans Facebook pour être capable finalement de mettre en œuvre les algorithmes d'intelligence artificielle dont Facebook a besoin maintenant. D'accord. Donc, l'intelligence artificielle est partout, y compris dans nos pages Facebook, dans la façon dont elles sont gérées, si je comprends bien. Alors, est-ce qu'il faut pour autant associer puissance de calcul et intelligence artificielle ? Jean-Gabriel Ganassi. Est-ce que plus un ordinateur a une puissance de calcul importante, plus il est intelligent ? Est-ce que c'est synonyme ? Alors, ce n'est pas tout à fait synonyme. La première chose que je crois important de rappeler ici, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement les big data et surtout, ce n'est pas uniquement l'apprentissage machine, même si aujourd'hui, ça prend une place extrêmement importante. Et l'apprentissage machine, ce n'est pas uniquement le deep learning, même si celui-ci prend une part importante. Je vais vous donner un exemple. Les jeux, vous vous souvenez, l'an dernier, en mars 2016, le programme AlphaGo l'a emporté sur l'un des meilleurs joueurs du monde au Go. Et pour cela, bien sûr, on avait fait appel à des techniques d'apprentissage, à la fois du deep learning et de l'apprentissage par renforcement. Et surtout pour ça, il fallait des calculateurs extrêmement puissants. Donc, les calculateurs, bien sûr, jouent un rôle important. De même, ce n'est pas un hasard si la firme IBM a développé le système Watson avec des ordinateurs très puissants. Le système Watson, qui l'a emporté sur l'un des meilleurs... Enfin, sur les joueurs au jeu de Géopardy, qui était un jeu télévisé qu'il développe aujourd'hui pour différents domaines. Mais en même temps, est-ce que le fait qu'une machine soit très puissante va lui permettre d'acquérir une conscience ? Alors là, on est très loin de ça. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est une fable qu'on nous raconte très souvent. Et je crois qu'il faut lutter contre ça. La puissance de calcul transforme les choses. La puissance de calcul a beaucoup apporté. La puissance de calcul va encore énormément apporter à l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a derrière cette puissance de calcul un démon qui va prendre le pouvoir et nous emporter. On y reviendra. Ça, c'est d'ailleurs le thème de votre dernier livre, le mythe de la singularité. On pourra peut-être l'aborder en conclusion. Oui, alors, Vincent Grippon, dans quelle mesure le calcul intensif vous aide, vous, dans vos recherches aujourd'hui ? Et plus particulièrement, Genesee, si vous y faites appel. Je vais faire le lien avec la présentation qui a précédé de Gilles parce que je la trouvais très intéressante et je trouve qu'elle fait complètement écho à ce qu'on vit, nous. C'est que je pense qu'on vit un changement de paradigme où on avait l'habitude de manipuler des objets mathématiques qu'on contrôlait parce qu'on pouvait les exprimer simplement comme des objets qui peuvent être manipulables dans les équations mathématiques. Et maintenant, on manipule des objets qui sont des sorties d'algorithmes et qui dépendent intrinsèquement énormément de données, de procédures de calcul qui, même si elles sont simples, sont complexes parce qu'elles sont nombreuses. Ce qui fait que, finalement, on est devenu une science expérimentale. On est devenu une science où on manipule des objets qu'on n'est plus capable de comprendre mathématiquement mais qu'on est capable de manipuler en tant qu'objet algorithmique. Donc, le calcul intensif est devenu notre quotidien. Je pense que tous les laboratoires aujourd'hui qui font de la recherche en intelligence artificielle et pas seulement les laboratoires privés doivent faire appel à des équipements de calcul haute performance. C'est devenu indispensable pour exister dans le paysage. Et vous sentez une limite du fait que ce sont des calculateurs de haute performance mais ils pourraient être encore meilleurs. Est-ce que vous sentez la limite des machines que vous utilisez ? On sentira toujours la limite. C'est-à-dire, si vous me donnez des machines qui sont un milliard de fois plus puissantes que celles que j'ai, j'irai à la limite des machines que vous me donnerez. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le problème, c'est qu'on est limité par ce qu'on a à un instant donné. Un des grands problèmes fondamentaux de notre discipline de recherche, c'est que si on avait une puissance de calcul infinie, si on fait l'exercice de penser, d'imaginer qu'on a une puissance de calcul infinie, on n'a plus de travail parce qu'en fait, on peut tout résoudre très simplement. Mais en soi, la puissance de calcul, je pense que c'était bien expliqué avant, ça n'explique pas tout. C'est un vecteur de progrès qui est formidable et probablement, la résurrection de la discipline il y a un peu moins de 10 ans est en partie due à l'utilisation des calculateurs graphiques qui n'étaient pas utilisés auparavant pour ce type de tâches. Mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Parce que, Jean-Gabriel Ganassia, quand on dit expérience de pensée, on imagine une puissance de calcul infinie et ça résoudrait tout. Ça permettrait de tout comprendre. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr que si c'était infini, à ce moment-là, tout se ferait instantanément. Mais justement, il n'y a pas d'infini. Et donc, à ce moment-là, on est confronté à un certain nombre de difficultés. Les questions de complexité algorithmique, par exemple, ne s'opposeraient plus si on avait une machine qui aurait une puissance de calcul infinie. Mais en revanche, je crois que ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, ça a changé beaucoup de choses. Ça continue à changer beaucoup de choses d'avoir de grosses puissances de calcul. J'ai parlé des jeux, on a parlé de l'apprentissage, mais il y a beaucoup d'autres domaines comme la recherche d'information, par exemple, qui jouent un rôle extrêmement important. La question de la traduction automatique. Et puis, plus généralement, les questions des e-science qui ont été évoquées par Gilles tout à l'heure. C'est-à-dire la transformation des sciences par l'utilisation des machines. On peut dire qu'il y a une révolution épistémologique qui est en cours. Je ne sais pas si je la qualifierais, si je la numéreterais, mais je crois qu'il y a évidemment une révolution épistémologique qui est liée à l'utilisation des machines, des masses de données et de la puissance de calcul. Antoine Borde, chez Facebook, vous travaillez, par exemple, avec GenC. Je ne connais pas la réponse à cette question. C'est vraiment une question à l'aveugle. Vous travaillez avec GenC ou en tout cas avec des calculateurs de cette puissance-là ? Nous ne travaillons pas avec GenC pour l'instant, mais nous travaillons avec des calculateurs de cette puissance-là que nous avons la chance d'avoir à l'intérieur de l'entreprise. Je voulais noter de cette échelle de l'ordre de cet engrand. Pas les chiffres qu'on a évoqués, bien sûr, mais qui permettent de faire des expériences vraiment à grande échelle. Je voulais évoquer quelque chose qui est très intéressant avec l'intelligence artificielle et c'est important vu que j'ai bien noté que GenC permet des calculs qui sont faits par des organismes publics, des chercheurs publics, mais aussi par des entreprises et des startups. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer avec l'intelligence artificielle actuellement, c'est le développement de toute une génération de startups, d'entrepreneurs qui sont en train de créer finalement des nouvelles entreprises par le biais de l'intelligence artificielle et ça, c'est dû à l'essor des données évidemment, mais aussi à l'essor du code open source qui fait qu'en fait la plupart des algorithmes les plus performants en intelligence artificielle maintenant, que ce soit pour traiter les images, traiter la parole, faire de la traduction, des exemples qui ont été évoqués avant, sont disponibles en open source gratuitement. Et en fait, à partir du moment où on peut avoir ces codes-là et si on peut avoir accès à des machines de calcul qui ne peuvent même pas nécessiter la puissance de GenC, mais évidemment si on a ça, c'est encore mieux, à ce moment-là, on peut avoir l'idée d'un business et d'une entreprise qui peut être basée sur une technologie d'intelligence artificielle qui s'appuie sur des codes qui ont été faits par des laboratoires dans le monde entier comme le nôtre qui met beaucoup de codes en open source par exemple, mais qui après peut prendre d'autres voies. Et je pense que c'est vraiment très intéressant et très important d'essayer d'avoir des équipements comme celui-ci qui peut permettre aussi aux chercheurs et également aux entrepreneurs d'avoir accès à des puissances de calcul. Jean-Gabriel Ganassia, j'évoquais ce livre que vous avez écrit récemment aux éditions du Seuil, Le Mythe de la Singularité, mais alors des grands noms de la science dont Stephen Hawking par exemple, et même je crois le fondateur de Facebook aussi, je ne sais plus si... Non, pas le fondateur de Facebook justement, il s'est un peu opposé à Elon Musk, le fondateur de Paypal, de SpaceX, de Tesla, et maintenant de Neuralink qui veut connecter nos cerveaux à des dispositifs électroniques. On peut peut-être juste rappeler ce que c'est que la singularité avant de s'emballer comme ça, avant d'aller à Ganassia. La singularité, donc l'idée que les machines, un jour, vont devenir incontrôlables et prendre le dessus, prendre le pas sur l'humain et qu'on deviendrait un peu leurs esclaves, voire une variable ajustable de ces machines toutes puissantes. Ça, c'est la singularité. On nous la promet pour dans bientôt, pour certains. Pour 2045. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne vais pas développer en détail, mais je crois que les arguments qui sont déployés par les tenants de la singularité du point de vue scientifique en tant qu'informaticien ne tiennent pas et il m'a semblé indispensable de le démontrer. C'est-à-dire que d'un côté, on nous explique que l'intelligence artificielle constitue un danger existentiel pour l'humanité et que ce danger existentiel il tient, entre autres, à l'accroissement de la puissance de calcul. On nous dit que si les machines se développent sur un rythme exponentiel, c'est-à-dire sur le rythme de la loi de Moore, eh bien, d'ici quelques années, elles seront plus intelligentes que nous, mais non seulement plus intelligentes, c'est-à-dire qu'elles sont déjà plus intelligentes, elles font déjà des choses mieux que nous, mais elles auront une conscience, elles auront une volonté propre et elles contribueront à nous supprimer. Alors ça, je pense que ça ne tient pas la route. En revanche, il y a énormément de choses à faire avec les machines. Ça transforme le monde, c'est extrêmement important. Et non seulement ça transforme le monde, ça transforme l'économie du monde, ça transforme la politique du monde. Et je pense que ce qui est important qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il y a derrière la puissance de calcul, derrière la maîtrise des moyens de calcul, derrière l'utilisation de ces moyens, des enjeux de souveraineté. Et ça, c'est tout à fait essentiel, je crois, et c'est ça qu'il faut rappeler. Et c'est pour ça, je crois, qu'une institution comme le Genesie est aussi importante. Alors, je voudrais aussi l'avis de nos deux autres experts, Antoine Borde et Vincent Grippon, sur cette idée. Jusqu'où on va aller ? En mélangeant intelligence artificielle et puissance de calcul toujours plus intense, est-ce que vous, par exemple, vous êtes du même avis que Jean-Gabriel Ganassia, la singularité est un mythe et nous garderons le contrôle, l'intelligence artificielle ne nous submergera pas ? Allez, je vais vous entendre. Alors, 2045... Non, 2046. Là, par contre, c'est sérieux. Jolie réponse. C'est juste sur la date, on n'est pas d'accord. Non, pour être plus sérieux, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Gabriel. Je pense qu'il faut que les gens, derrière ce mythe de la singularité, je pense que les gens n'ont pas vraiment, ou en tout cas, ceux qui en parlent comme ça, n'ont pas vraiment conscience de ce que les machines sont capables de faire. Je pense qu'il y a vraiment des choses avec des calculs comme les simulations qu'on a vues avant, qui sont bien définies, pour lesquelles les machines peuvent être extrêmement rapides. Les moteurs de recherche, effectivement, qui nécessitent de traiter un nombre incroyable de documents en un instant, sont vraiment des choses pour lesquelles les machines... Pour reprendre l'exemple de Géopardy qui a été gagné par Watson il y a, je ne sais pas, ça devait être en 2011, ça devait être 5-6 ans. Donc c'était extrêmement impressionnant. C'était vraiment de la puissance de calcul. Est-ce que depuis ce moment-là, IBM a été capable de faire une machine qui est capable de raisonner comme un humain et d'être capable de résoudre même des petits problèmes qu'on va donner à des enfants en CE1 ou CE2 ? Non. Donc en fait, il y a des choses, c'est-à-dire qu'on est capable de calibrer une machine pour vraiment une tâche particulière et à ce moment-là, on peut mettre la machine en route et la machine de calcul et la faire traiter vraiment l'IBM Watson. C'était vraiment beaucoup, beaucoup de calculs en parallèle qui vont vraiment regarder à beaucoup de sources pour répondre à une question. Est-ce qu'on est capable de faire des raisonnements un peu compliqués même sur des petits ensembles ? Non. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fondamental aussi et qui a été dit plusieurs fois et que je veux répéter, c'est que la puissance de calcul ne fait pas tout. C'est-à-dire que je pense et on est plusieurs dans notre laboratoire et je pense dans la communauté à savoir qu'il nous manque des concepts de base pour arriver à des machines plus intelligentes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui nécessitent très peu de données, qui nécessitent très peu de calculs et qui sont insolvables par des machines. Et à partir du moment où on se retrouve tout petit puisque en fait on pourrait mettre toute la puissance de tous les supercalculateurs pour l'instant. On n'arrive pas à les résoudre. Alors peut-être illimité, effectivement, je n'ai pas celui-là, mais il y a vraiment des problèmes de raisonnement pour les machines qui sont évidents pour nous, impossibles pour les... Ça répond à la question que je posais tout à l'heure. Ça n'est pas qu'une question de puissance de calcul et même avec une grosse puissance de calcul, il y a certains problèmes qui restent insolubles. Je vous laisse la conclusion, Vincent Gripon. La conclusion ? Je pense que je vais reprendre l'expression qui avait été utilisée par un très grand nom du domaine qui disait qu'on n'aurait jamais dû appeler ça l'intelligence artificielle, mais on devrait appeler ça la stupidité artificielle. Et que finalement, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est essentiellement ça, c'est répéter des opérations un nombre incalculable de fois jusqu'à comprendre le mécanisme qui est derrière et généraliser un peu. Mais de là à parler d'intelligence, je pense qu'on est encore très loin de la définition qu'on se fait dans le grand public de ce qu'est l'intelligence. Merci beaucoup à tous les trois. C'était un plaisir de vous entendre sur ce thème. Applaudissements